Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la treizième étape du Tour d'Italie. Oui, on est déjà à la treizième étape de ce Giro. On avance, on n'est pas encore dans le Money Time, loin de là, mais on avance. Et on va voir la première grosse étape de montagne, très très grosse étape de montagne de ce Giro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape. Les coureurs également, vous pouvez penser qu'ils passeront à la trappe. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Comme ça, vous cliquez encore plus rapidement sur les miniatures, sur les vidéos. Et comme ça, les vidéos sont encore plus mises en avant par la plateforme. Il y a également un intérêt à faire ça. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne et que vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire également un super thanks pour aider, pour soutenir la chaîne si vous en avez envie. Et puis, EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Amazon, Google, l'histoire du sport. Et puis sur TikTok, le débrief rapide de l'étape dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Étape numéro 13, particularité de cette étape numéro 13. On arrive en Suisse. Pendant deux jours, on va passer un petit peu de temps en Suisse. Aujourd'hui, arrivé en Suisse. Demain, départ depuis la Suisse. Voilà un petit passage en dehors de l'Italie. Alors, petit passage peut-être au niveau des frontières. Gros passage par contre au niveau de la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, ça va être très difficile. Il ne faut pas croire que cette étape va être beaucoup plus facile. Parce qu'on a un petit peu à raboter le col du Grand Saint-Bernard. Certes, on a enlevé, je pense, 5-6 kilomètres au col du Grand Saint-Bernard. On ne s'arrête plus qu'à 1.800 alors que c'était 2.400. Bon, ok. On enlève un petit peu de distance. Par contre, il y a une autre difficulté qui est au programme. La deuxième difficulté du jour, la croix de cœur. Celle-là, elle va faire mal. Et puis, Grand Saint-Bernard, ce n'est pas non plus la côte la plus facile au monde. Alors, c'est moins difficile que les deux premières côtes de la journée. Mais ça reste quand même une grosse montée. Donc, c'est vrai que c'est un premier très gros morceau en montagne. Et même si, encore une fois, le col du Grand Saint-Bernard n'est plus de chimacopie. Même si on a raboté un petit peu en termes de dénivelé positif. Eh bien, ça reste une très très grosse étape avec trois grosses montées. La seule critique qu'on pourrait faire sur cette étape, c'est que dommage qu'entre la croix de cœur et Grand Saint-Bernard, on est une vingtaine, trentaine de kilomètres vraiment de transition de vallée. Où là, ça peut permettre à certains coureurs qui auraient été distancés dans la croix de cœur de revenir ensuite dans la deuxième partie de course. Mais cette étape risque de faire mal et puis les conditions climatiques ne vont encore pas être faciles. Du côté du dénivelé positif, alors au départ, ce qui a été prévu, c'était 5 267 mètres. C'était la troisième étape la plus dure de ce Giro. Au final, on a 4 658 mètres avec le rabotage du col du Grand Saint-Bernard. On regarde tout de suite la présentation de l'étape. Le programme du jour, il fait peur comme vous pouvez le foire. Le voir même, le foire. 200 kilomètres entre Beau, Borgo Franco d'Ivrea et Cranç-Montana. On va donc traverser la frontière suisse avec le col du Grand Saint-Bernard, même s'il est raboté ce col du Grand Saint-Bernard par rapport à ce qui était prévu au départ. Un passage au-delà de 2020, deux passages au-delà de 2008, trois montées aux alentours de 1500 mètres d'altitude. On regarde tout de suite le départ. Donc, on part de Borgo Franco d'Ivrea pour aller rejoindre assez vite, le plus rapidement possible la frontière suisse. Donc, on va sur des routes plutôt plates. Le sprint d'intermédiaire à nu, ce kilomètre 50. S'il y a encore une grosse bagarre pour le classement du Mario Cyclamen, ça peut donner des idées à certains coureurs à ce moment-là. Et puis, on passe par le Aost, qui marque presque la fin de l'Italie à cet endroit-là, pour le passage vers le col du Grand Saint-Bernard. 25,9 km à 5% de moyenne col de première catégorie. Comme vous le voyez, ce n'est pas la version qui était prévue à l'origine. Là, c'est vraiment le graphique de la bonne version, c'est-à-dire le passage par le tunnel. Ce n'est pas les pourcentages qui sont durs, c'est la longueur sur cette montée-là. C'est-à-dire que c'est affreusement long. Donc, pour les sprinters, c'est un enfer. Il faut vraiment monter au seuil. Ce n'est pas hyper passionnant à regarder, ce type de montée-là. Mais je peux vous dire que pour les coureurs, ce n'est vraiment pas facile. Parce qu'il faut avoir un rythme régulier. De passage à 7% entre le kilomètre 19 et le kilomètre 20. Et entre le kilomètre 22 et le kilomètre 23. Et un passage à 7,1% entre le kilomètre 24 et le kilomètre 25. C'est-à-dire à 1700 mètres d'altitude. Mais ce qui est dur avec ce col du Grand Saint-Bernard, c'est la longueur. Ensuite, au sommet, si on peut appeler ça le sommet, il y aura donc un petit passage de haut plat pour rejoindre la descente. Une dizaine de kilomètres de plat. On rejoint ensuite la descente pour attaquer la deuxième difficulté du jour. Quasiment, ça s'enchaîne avec la croix de cœur. Avec un sprint bonification à Verdier. Auparavant, kilomètre 133.5. Je vais y arriver, dis donc. La croix de cœur. 15,5186 de moyenne. Côte de première catégorie. 2167 mètres d'altitude. 140. C'est le kilomètre. C'est-à-dire le sommet est à 60 kilomètres de l'arrivée. C'est extrêmement dur. La croix de cœur. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, vous voyez, il y a tout le temps du pourcentage. Il n'y a quasiment aucun passage facile. Et surtout, si vous regardez un petit peu la carte, vous voyez que les difficultés se situent sur la fin de la montée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va passer 1400 mètres d'altitude, c'est là qu'on va retrouver les plus forts pourcentages. Notamment, avec les trois derniers kilomètres, on va être au-delà de 10%. C'est-à-dire que la croix de cœur, ce qui est difficile, c'est que tout ce qui est compliqué, c'est au-delà de 1500 mètres. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en dette d'oxygène, que vous allez vous retrouver en grande difficulté. Dans des situations où il va faire froid, parce qu'il ne va pas faire chaud au haut de la croix de cœur, je peux vous dire. Donc, ça va être une horreur pour les coureurs. Vraiment, cette difficulté. Et là, vous avez l'impression que je vous dis, la première partie est simple. Ben non, parce qu'il y a encore des passages à 8% dans la première partie de course. Entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7. Donc, c'est compliqué déjà avant. C'est-à-dire qu'on arrive déjà dans une montée qui fait 15 bornes. Il n'y a aucun passage facile. Voilà. Le premier kilomètre, c'est déjà 6-3. C'est le passage le plus facile, le premier kilomètre. Ensuite, ça ne fait qu'augmenter, qu'augmenter en difficulté quasiment tout le long. C'est une horreur, cette croix de cœur. Vraiment, c'est une difficulté affreusement difficile. L'avantage, c'est qu'après la croix de cœur, on redescend. Et on va avoir une vingtaine, trentaine de kilomètres de plaines sur ce parcours. Notamment avec un passage à Sion, un passage à Grange. Et puis, on arrive au pied à Grange de cette dernière montée du jour. La montée de Crans-Montana, côte de première catégorie. Crans-Montana, c'est vraiment sur la première partie de montée qu'on a vraiment les difficultés. Sur ces sept premiers kilomètres, on va avoir notamment un passage à 9%. Entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5. Le pied de col est également à 8-8. Et on a un passage à 8,5% entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7. Après, la pente se radoucie. Ça ne veut pas dire que non plus, c'est extrêmement facile. Parce qu'on a encore un passage à 8,6% qui, lui, peut faire des dégâts entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10. Les deux derniers kilomètres, eux, sont beaucoup plus faciles. Beaucoup moins de virages déjà. Et beaucoup moins de pente sur ces deux derniers kilomètres. On peut remettre du braquet et faire vraiment très mal dans cette montée de Crans-Montana. On regarde, tiens, un petit peu plus en détail cette montée de Crans-Montana. Le passage avec le pourcentage max est à 13%. Vous voyez, sur les sept premiers kilomètres, on a 7,7%. Donc, c'est vraiment là où se situe la difficulté. Et puis ensuite, c'est un peu plus facile. Il y aura encore ce passage, voilà, 8,1, 8,5, 8%. Ici, quasiment à 3,5 km de l'arrivée. Et puis ensuite, ça devient beaucoup plus facile. Et puis surtout, beaucoup moins de virages. Sur la fin, le dernier virage, selon les organisateurs que je remonte, il est à 300 mètres et nous avons 8 mètres de large. Donc, c'est plutôt une arrivée intéressante et plutôt pas trop technique dans une arrivée de montagne. Voilà, pour cette treizième étape du Giro. On espère qu'elle portera pas malheur, cette treizième étape du Giro. Mais je pense qu'il y a des coureurs qui vont passer encore par la fenêtre sur cette étape-là. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. On passe à la rubrique histoire. Dans cette rubrique histoire, on ne va pas s'embêter. On ne va pas parler du Tour d'Italie aujourd'hui parce que c'était quasiment impossible de trouver une étape qui passait par cet endroit-là sur le Tour d'Italie. Donc, on va parler du Tour de Suisse avec une arrivée similaire en 2013. Et malgré tout, ça a été quand même très compliqué pour moi. Déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photos et deuxièmement parce que j'ai dû me taper un résumé de 10 minutes commenté par Frédéric Brindel. Et vous savez, mon aversion terrible pour Frédéric Brindel au commentaire. Donc, j'ai vraiment fait des efforts pour vous pour cette étape. On va parler donc de cette deuxième étape du Tour de Suisse avec une arrivée à Cranç-Montana. On est sur une étape de montagne, bien entendu, avec cette arrivée. Et déjà, particularité comme aujourd'hui, on avait normalement une deuxième difficulté qui était prévue dans la journée. Le Muffinan Pass. Mais à cause de la neige, cette montée est annulée parce que les conditions climatiques, malgré le mois de juin de ce Tour de Suisse, ne sont vraiment pas idéales avec de la pluie au départ de cette étape. C'est Cameron Mayer, grâce à sa victoire lors du Contre-la-Monde de la Veille, qui est en tête du général. Et l'échappée va mettre 50 km à sortir. Les composés de Christophe Riblon, des Jeux de Zerla Mondiale, Henrique Sens, de La Movistar, Adrien Saez, de Auscatalouskadi, et Yannes Frölinger, de Argos Shimano. Pourquoi ça met autant de temps à sortir ? Parce que la première partie de l'étape était quand même assez plate et que beaucoup de courants ont tenté de sortir. On est un lendemain de Contre-la-Montre. Je crois que même c'était un prologue. Non, c'était un Contre-la-Montre. Mais les écarts étaient assez restreints. Donc, on ne voulait pas faire partir des coureurs trop dangereux au niveau du classement général. L'échappée va être contrôlée toute la journée. À 30 km de l'arrivée, leur avance n'est plus que de 30 secondes. À 25 km de l'arrivée, à l'approche de Cranç-Montana, Christophe Riblon décide de sortir. Alors, à 18 km de l'arrivée, son avance a augmenté. Elle est de 50 secondes. Mais comment vous dire que le peloton joue au jeu du chat et de la souris avec ce coureur seul en tête et que l'objectif est de le reprendre. Mais de le reprendre au bon moment. À 12 km de l'arrivée, Christophe Riblon s'est relevé et Dan Martin décide d'attaquer. Chez Garmin, on a envie qu'il serve de point d'appui à Raider Echdal. Raider Echdal qui veut se servir de ce Tour de Suisse pour aller se rattraper d'un Tour d'Italie qui a été en deçà de ses attentes. Je vérifie quand même si ce n'est pas le Tour d'Italie qui l'a remporté 2012 parce que je n'ai pas le palmarès complet. On va vérifier tout de suite pendant cette partie d'histoire parce que j'ai oublié de vérifier avant. Si, c'est en plus Raider Echdal qui remporte le Giro 2012. J'en avais déjà parlé, j'avais complètement oublié. Mais il a envie également de faire le Tour de France cette année à Raider Echdal. Je m'en souviens maintenant. Je vais remettre les idées en place. Et donc, il a envie de montrer déjà que ce Giro qu'il a remporté face à Joachim Rodriguez majoritairement quand même sur les contre-la-montre que ce n'était pas une erreur au niveau du classement général. Mais il a aussi envie de montrer Raider Echdal qui peut être prêt pour le prochain Tour de France ce qui est également un objectif. Donc, il prend 15 secondes d'avance, Dan Martin. Mais le peloton réagit déjà dans un premier temps avec Rezus et Rada qui accélèrent. Mais il va être contré par Raider Echdal. Le Canadien rejoint l'Irlandais. Et à 10 km de l'arrivée, ils sont désormais 5 à l'avant. Nous avons les deux coureurs de la Garmin plus Erada, Tanguert et Brice Feuillu de la Soja Sun à l'époque. Erada et Feuillu sont lâchés très rapidement. Et surprise dans le peloton, Andy Schleck également craque avec Tom Dumoulin et Philippe Gilbert. A 8 km de l'arrivée, Martin Lach et Cameron Meyer dans le peloton se retrouvent tout seuls. Dans son équipe, plus d'équipiers, ça va commencer à être compliqué. Pour le spécialiste du contre-la-montre, à 6 km de l'arrivée, Echdal et Kanguert ont 25 secondes d'avance sur le peloton des favoris emmenés par Maxime Boué. Un km plus tard, c'est Echdal qui part tout seul. Et à 3 km de l'arrivée, Vanguard Run accélère dans le peloton pour tenter de diminuer l'écart qui est de 30 secondes. Et l'Américain va sortir à 2 km de l'arrivée, suivi par Mollema. Et la situation n'est plus aussi bonne pour l'homme de tête qui commence à être en difficulté. Il perd pas mal de temps, il n'a plus que 16 secondes d'avance et surtout, il pioche énormément. Vraiment, il y a la caboche qui se secoue dans tous les sens. Et en même temps, c'est un petit peu normal. Alors, enchaîner Giro, Tour de Suisse, Tour de France, n'est-ce pas un petit peu fou de la part de Echdal ? Mollema attaque et il reprend, puis dépose Echdal au kilomètre. Le Néerlandais s'impose avec 11 secondes d'avance sur Mathias Franck et Thibaut Pinot. Et au général, bonne nouvelle, Cameron Meyer conserve son maillot de leader. On passe aux cyclistes du jour. Et aujourd'hui, il y en a deux cyclistes du jour. On va parler Suisse. On va parler de deux coureurs suisses. Le premier, c'est Alexandre Moss. Alors, ça m'a donné l'idée de parler d'Alexandre Moss parce qu'il y a une page sur Twitter, vous pouvez l'assurer. C'est sur les cyclistes oubliés. Et c'est des cyclistes, voilà, qui ont été équipiers, qui n'ont pas forcément eu de grandes carrières, mais ça permet de revenir sur ces cyclistes-là. Et Alexandre Moss, ils ont parlé d'Alexandre Moss sur cette page Twitter. Il y a eu des posts sur sa carrière. Et aujourd'hui, c'est un coureur qui n'est pas très loin, en fait, de cette étape. Alexandre Moss, qui est né à Sierre, qui sera le lieu de départ, en fait, de l'étape de demain. Vainqueur du gros surprise des cantons Argo, d'une étape sur le Tour du Suisse et également d'une étape sur le Tour de Romandie, mais qui a été équipier à la Fodac, notamment. Il a été équipier également à la Seiko. Il a fait un petit tour du côté de Fessina, également du côté d'une équipe suisse qui s'appelait Kia, villageur suisse. On va voir un petit peu qui il y avait à l'intérieur dans cette formation. Et puis, fin de carrière chez BMC à partir de 2007 jusqu'à 2010. BMC qui était un peu la suite de la Fodac. Il y avait des gens en commun dans ces deux équipes. Il n'y avait pas grand monde de connu dans cette formation qui n'avait pas obtenu des grands résultats non plus. qui est en fait l'équipe Vorarlberg. C'était le début de l'équipe Vorarlberg qui avait commencé en 1998. Je ne savais pas qu'à un moment, elle s'appelait Kia, villageur suisse, cette équipe-là. Cette équipe Vorarlberg, aujourd'hui, qui à l'époque était suisse, et maintenant Vorarlberg, c'est autrichien. De tête, voilà. Donc, à quel moment c'est passé de Suisse à Autrichien ? Eh bien, dès 2002. Voilà. Donc, pour cette équipe qui est assez connue, de le milieu des équipes cyclistes continentales pour former pas mal de coureurs. Et puis, aujourd'hui, on va parler également d'un autre coureur qui est né également à Sierre. C'est Johan Schopp. Johan Schopp, eh bien, un coureur qui n'a pas vraiment réussi à performer. Ça, c'est vrai que c'est le problème de Johan Schopp. C'était un coureur assez prometteur qui avait notamment... qui a quand même des victoires dans sa carrière. Quatre victoires d'étape comme Moss. Quatre victoires dans sa carrière. Une étape sur la Tropicale à Missa Mongo. Une étape sur le Tour de l'Utah. Le général de Tour du Utah également. Et puis, une étape sur le Tour d'Italie 2010. Deuxième du Trophéo Matteotti. Deuxième du Tour d'Autriche en 2005. Troisième d'une étape sur le Tour d'Espagne en 2010. Voilà. Troisième du général de Paris-Corese également en 2012. d'une course qui était organisée à une époque, je crois, par Laurent Fignon. Ça doit être l'une des dernières éditions Paris-Corese 2012. Il y avait une étape qui partait à Saint-Amand-Bouron chaque année à l'époque. Johan Schopp, passé par la FONAC, par EGAM, également, parmi les skips suisses. Il n'est pas passé, lui, par la BMC, ce qui est assez rare chez les coureurs suisses. Et puis, passage à la B-Box, Bouygues Télécom, entre 2007 et 2010 dans sa carrière. Mais 10 ans de carrière, et il n'a jamais réussi vraiment à trouver sa place dans le peloton professionnel. Il a arrêté très jeune, parce qu'il n'a que 40 ans. Donc, voilà, il va avoir 41 bientôt. Donc, il a arrêté il y a quasiment 10 ans. Donc, voilà, il a arrêté à 32 ans, un truc comme ça. Johan Schopp, c'était un coureur qui a eu du mal, vraiment, à performer. On attendait beaucoup de ce coureur-là à chaque fois. Et puis, ça ne marchait pas vraiment. Il a été champion de Suisse après sa carrière de VTT Marathon. Et puis, il a arrêté un peu sa carrière à cause d'une chute au championnat du monde à Vergardena, même s'il retourne au championnat de Suisse en 2016 et remporte la médaille de bronze. Et il avait remporté le Cimacopi sur la 20e étape du Tour d'Italie 2010 devant Gilberto Simoni. J'ai dit Simoni, c'est Simoni. Simoni, c'est le mec en Corse. Et il avait remporté également le championnat de Suisse de VTT Marathon en 2004. Voilà. Donc, une carrière où il a fait un peu de cyclocross également. Dans sa carrière, il a même fait les championnats du monde de cyclocross à Monopoly en 2003 à l'époque. On passe tout de suite à la météo du jour. En pleine, encore de la pluie. Et j'ai même envie de dire, même en montagne, il y aura encore de la pluie. Plus ou moins faible selon les secteurs. Du côté des températures, 18 degrés. Et un vent qui sera aux alentours de 15 km heure. Entre 15 et 20, on n'a pas de direction indiquée du vent. Donc, est-ce que ça sera un petit peu tournant ? Mais ça ne devrait pas mettre énormément les coins en difficulté quand même. en haut du Grand Saint-Bernard de la pluie et 5 degrés. Alors, sachant que j'ai pris le sommet du Grand Saint-Bernard qui fera peut-être un peu plus chaud. Mais bon, il ne faut quand même pas s'attendre à des merveilles. À Verbier, les mêmes conditions pour le sprint bonification. On aura 5 degrés. C'est-à-dire qu'au sommet de la Croix de Coeur, il va faire très froid. Et puis, à Cranç-Montana, on a à peu près les mêmes températures. Par contre, le temps sera sec contrairement aux difficultés précédentes. Du côté de la stratégie, Grosse échappée. Pourquoi pas avec des coureurs suisses et qui va au bout ? Parce qu'il y a peut-être quelques coureurs suisses qui ont envie de se montrer. Je ne sais même pas s'il y a encore des Suisses. Mais au départ, j'ai oublié de vérifier ça. Derrière attaque des leaders. Soit Grosse échappée qui est reprise pendant la dernière montée avec un gros tempo pendant toute la journée sur cette étape du Giro. Ça peut peut-être le faire. Il y a encore des Suisses au départ. Alors, est-ce qu'il y a encore des Suisses ? Parce qu'il y avait Stephen Kuhn, mais je ne sais pas s'ils étaient nombreux, les Suisses, au départ de cette course. Il y a Fabian Lénard qui est encore là. Et il y a Fabian Lénard et il y a Fabian Lénard et Fabian Lénard. Voilà. Tout simplement qui est encore là du côté des Suisses. Du côté de mes pronostics, moi, je décide de mettre Lénard Kamna parce que sur le Tour des Alpes, il avait été très intéressant sur l'arrivée au sommet. même si on ne l'a pas vu, il n'est pas non plus totalement dangereux au niveau du classement général. Donc, il a un petit peu d'espace. Donc, ça pourrait peut-être lui permettre d'attaquer. Roglic, on sait que si c'est un petit groupe dans le final et en haut de Grands Montana, on peut arriver à s'y grouper. Pas forcément en sprint, lui, il a une bonne vitesse. En cas d'échappé, j'ai décidé de mettre Van Wilder parce que c'est l'un des meilleurs grimpeurs qui n'a plus grand-chose à jouer au général. Il n'est pas très dangereux non plus. Il est 19e ou 20e au classement général mais il est déjà quasiment au quart d'heure donc il a aussi un petit peu de liberté à ce niveau-là. Mais est-ce que Van Wilder sera encore là sur cette étape-là ? Et puis, parce que j'enregistre, je vous rappelle que j'enregistre, nous sommes le 18 mai et il est 10h25 et en gros, j'ai mis Thibaut Pinot. Il aime bien la Suisse. Lui aussi, pas totalement dangereux au niveau du classement général donc ça peut peut-être le faire en partant d'un peu loin. On sait que c'est le type de montée qui peut convenir à Thibaut Pinot. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 10h30 pour les Rois de la Pédale, 11h pour le départ de la course. L'arrivée prévue entre 17h et 17h30 et puis n'oubliez pas également si vous avez le temps de suivre la course et 4 jours de Dunkerque sur Eurosport 2. Également, si vous êtes dans le Nord, c'est sur la chaîne locale Weo. Je pense que ça se dit comme ça qu'il y a la chaîne locale dans ce coin-là qui diffuse également la course. Donc, vous pouvez, je crois, la retrouver peut-être sur Dailymotion les étapes des 4 jours de Dunkerque pour les rattraper. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. On se retrouve donc ce soir pour le débris de cette étape. Demain matin pour la présentation de l'étape numéro 14 à partir de 7h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !